Salut tout le monde c'est JérômeFPS pour une nouvelle vidéo donc là on est sur World War Z donc là on va essayer de faire les missions une par une donc je vais faire un épisode par mission et je vais faire aussi la mission mais en coopération et la mission en multijoueur donc voilà je vais vous montrer je vais vous montrer la coopération donc en vérité on a en hors ligne et en ligne donc après on a le multijoueur mais là le multijoueur c'est vraiment des modes de jeu donc je vais vous montrer vite fait mais là c'est par exemple des modes de jeu trouver une partie et là vous avez du domination, roi de la colline donc c'est pas ça que je vais faire là on va aller sur le mode histoire en campagne en coopération et donc vous voyez vous avez en ligne et hors ligne donc quand vous jouez en ligne vous allez avoir 4 personnes avec vous donc vous et 3 personnes et quand vous jouez en hors ligne c'est les bots dont vous allez jouer tout seul et avec 3 bots parce que ce jeu se joue tout le temps à 4 on peut pas jouer tout seul voilà on joue tout seul mais c'est nous qu'on va devoir soigner les bots et tout alors que si vous jouez en ligne euh comment dirais-je ils se soignent tout seul quand vous êtes en ligne laissez les personnages euh genre Pierre-Paul-Jacques comme on dit euh se soignent tout seul par contre en copie en hors ligne si le bot est il est touché ou quoi que ce soit c'est moi qui doit le soigner donc voilà donc je vais quand même faire du hors ligne pour pouvoir vraiment vous montrer et pas avancer trop vite dans le jeu parce que quand on fait en mode en ligne euh ben les gars ils avancent ils ouvrent tout à l'avance et tout on n'a pas le temps de regarder les armes qui sont à terre et tout ce qui s'ensuit tandis qu'en hors ligne on a un peu plus le temps de découvrir le jeu et pouvoir vous expliquer donc c'est le but de cette vidéo c'est de vous faire montrer ce vidéo et pas le faire en 10 secondes et dire bon ben voilà je l'ai fait en 10 secondes et puis on en parle plus donc là je mets en hors ligne et là on va aller dans la ville de New York on va sélectionner descente voilà donc là on peut vous montrer en mode hors ligne vous avez la difficulté en haut que vous pouvez modifier en appuyant sur carré donc franchement je suis novice dans le jeu donc je préfère le mettre en difficulté moyenne enfin en petite difficulté et s'il faut augmenter je augmenterai par la suite après vous avez les personnages donc vous allez pouvoir choisir personnages, personnages d'armes et là vous voyez vous avez les personnages favoris donc chaque euh comme New York, Tokyo et tout ah c'est chaque personnage donc là vous avez l'aléatoire donc ça choisit aléatoirement après vous avez Angel donc euh là ok on revient sur personnage après vous avez celui là donc c'est un peu un site de pompiers on va dire qui s'appelle Tashman si ne me trompe pas Tashman après vous avez Gunko donc ça c'est une fille et après vous avez la dernière qui s'appelle Arneta et là aussi c'est pareil c'est une fille donc à mon avis bon elle est en train de regarder une photo donc bon moi pour ce jeu, pour ce gameplay je vais choisir celle là après vous pouvez choisir l'épisode dont vous pouvez changer entre New York, Jérusalem, Moscou ou Tokyo donc vous avez à chaque fois des personnages différents donc quand vous allez dans New York vous avez 4 personnages, quand vous allez dans Jérusalem vous avez 4 autres personnages en vérité vous avez beaucoup de personnages si vous allez ici par exemple vous voyez vous avez les classes donc ça c'est pour les artificiers et tout ce qui s'ensuit mais euh je reviens en arrière voilà après vous pouvez changer vos classes donc ici vous avez un fantasien donc je suis niveau 6 parce que j'ai essayé de faire quelques trucs en multijoueur artificier infirmerie agent d'aptitude normalement c'est aptitude mais bon euh surigneur et exterminateur donc bon bah moi je prends toujours le premier euh les armes c'est plus des armes en en rafale et euh c'est plus fun donc voilà donc là vous voyez il est bien marqué mon pseudo que je vais changer dans pas longtemps il est marqué Jérôme 5900 mais je vais vous faire montrer une vidéo comment changer mon pseudo sur le PSN et que je mettrai Jérôme FPS et après vous n'avez pas de pseudo sur les autres personnages puisque c'est des bots donc voilà donc on est prêt hop on est parti là tous les personnages se montrent en vert et on peut commencer la partie et par contre si vous lancez une partie en multijoueur donc en ligne là vous allez avoir des pseudo il va falloir attendre que chaque personne valide mais ça vous allez voir le jour enfin comment dire je vais sortir deux vidéos deux vidéos pareilles mais il y en a une qui sera marqué coopération et il y en a une qui sera marqué en ligne ou hors ligne et en ligne enfin je vais voir à peu près comment je vais travailler sur le sur la miniature mais j'aime bien je vais vous montrer les deux le jour même ça sert à rien de mettre des jours différents donc par exemple comme là vous aurez descente New York en multijoueur en ligne et en hors ligne comme ça ça vous montre comment les personnes peuvent jouer et comment on fait tout seul mais la première vidéo je la ferai toujours en hors ligne pour pouvoir vraiment vous montrer un grand merci pour les personnes qui se sont abonnés je suis passé à 100 abonnés ce matin on est le si je me trompe pas on est le 22 du 4 et franchement ça fait super plaisir de m'avoir 100 abonnés à peu près combien de temps ? 4 mois ça fait à peu près 25 heures de demi ça va ça fait plaisir donc oui le jeu est en anglais il est pas en français un peu dommage je trouve pourrais rajouter des voix français ça pourrait nous arranger avec maintenant avec tout ce qu'on fait dans les jeux vidéo je comprends pas qu'il y a des jeux qui sortent que en anglais mais bon c'est mon avis personnel donc là voilà on est parti vous voyez bien hop là on a des bottes vous voyez c'est bien des bottes les personnages ne bougent pas si moi je ne bouge pas le personnage ne bouge pas c'est vraiment des bottes donc là on va aller on va ouvrir la porte hop ils vont toujours rester autour de moi si je suis en danger ils vont me protéger s'il y a des zombies ils vont tirer dessus mais c'est pas comme un multichirer où lui il aurait par exemple ouvert la porte avant ou quoi que ce soit donc là on arrive dans une pièce ok donc là vous voyez là il y a des loot donc ici c'est quoi ? l'équipement plein et là une arme hop là ça commence ok d'accord il arrive par derrière on l'entend un petit peu au niveau des bruits quand les zombies arrivent donc après si vous appuyez sur L1 vous pouvez faire aussi du combat rapproché donc n'hésitez pas si vous n'avez plus de balles n'hésitez pas à aller faire du combat rapproché ça peut toujours vous aider le combat rapproché c'est avec un sabre et franchement il fait énormément de dégâts regardez vous allez voir hop vous voyez faut pas hésiter à utiliser le sabre il peut faire beaucoup de dégâts mais ça peut vous sauver la vie le temps de recharger par exemple voilà et vous voyez là il est marqué soigner donc j'appuie sur le bord et là je lui donne du soin hop et là sa vie elle est revenue donc là on va essayer de rentrer là on va voir parce que normalement il doit avoir une arme non non il a rien donc là il a rien donc on est tranquille euh je vais essayer de changer d'arme hop je vais prendre cette arme là on va voir ce que ça donne ah c'est un sniper euh putain je vais pas trop prendre un sniper parce que je suis pas trop l'habitude du jeu et franchement on va pas dire que c'est du combat alors ça c'est un toxique donc il faut faire super attention les toxiques parce que ben là vous voyez ça fait tout vert et ben quand je vais avancer dedans regardez voilà vous voyez tout est voilà ça va abîmer ma vie donc faites super attention au niveau des toxiques bon il y a ça arrive comme j'ai avancé ça arrive les toxiques ils sont ils sont assez dangereux mais c'est pas les plus dangereux mais ils sont assez dangereux donc là on peut avancer ah ici il doit y avoir quelque chose celui-là quelque chose en surbrillance oh un fusil à bombe double canon on peut toujours essayer euh ça l'a plu ça l'a pas plu ah oui ça l'a pris à la place du PA en réalité donc je découvre le jeu un petit peu je... je... ça par contre celui-là il faut faire super attention parce que la dernière fois j'ai eu un... un... un zombie comme ça j'ai eu un zombie comme ça et le problème c'est que ben lui il saute dessus et... il vous bousille hein voilà c'est bien mais c'est que du double coup j'aurais dû garder mon PA parce que mon PA quand on va pas il nous sauve la vie on regarde un petit peu ce qu'il se passe autour est-ce qu'il y a des armes non il n'y a pas d'armes non il n'y a rien du tout je retourne maintenant je vais essayer de regarder hop c'est chargé bon oh là vous voyez le gros il est là faire super attention à celui-là il est très puissant voilà voilà je l'ai eu je suis comme ça on est tranquille oh là il y en a un qui essaie de me chercher je vais récupérer le PA ce sera beaucoup plus facile il n'y a pas assez de balles et le PA voilà vous voyez il y a beaucoup plus de balles il fait beaucoup plus mal donc n'hésitez pas après bah c'est tout dépend le mode de jeu de la personne aussi ok on va avancer tout doucement hop l'arme que j'ai n'est pas terrible vaut mieux avoir des armes en full oh là ah ça c'est pas ah il y a des gars ici et il faut alors pour faire un maximum de dégâts c'est la tête n'hésitez pas bien à tirer la tête vous ferez des maximum de dégâts une fois que la tête elle est explosée ça fait beaucoup de dégâts donc surtout ne pas hésiter et regardez un petit peu dans les pièces où ils sont parce que de temps en temps vous avez des armes bon là il n'y a rien il faut faut pas hésiter à chercher ok alors on peut grimper oh là ok d'accord ah il y a un arsenal ok donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau pas terrible oh équipement pas terrible on va prendre du soin on va se recharger hop là on doit appeler un ascenseur ok on va essayer de regarder parce qu'à mon avis ça risquerait d'arriver là il y en a un là vous voyez lui il faut vraiment le tuer très rapidement voilà parce que lui il nous saute dessus après c'est bon j'aurais peut-être pu vous faire montrer laisser mais normalement lui il vient il vous saute dessus il vous plaque au sol et il vous tue hop on peut rentrer dans l'ascenseur donc on va rentrer dans l'ascenseur voilà vous inquiétez pas même s'il rentre pas dans l'ascenseur avec vous après ils vont rentrer pas de soucis par contre quand c'est un mode en ligne là il faut attendre vraiment que tout le monde est dans l'ascenseur donc là ça va continuer à tirer et vous le verrez quand je le ferai on va rentrer oh la la regardez tous les zombies oh la la il y en a tout plein en bas ah ok d'accord ok ok ah alors ça va peut-être mieux caroline et après normalement vous avez un spécialiste voilà ici vous voyez j'ai le sniper donc quand je le prends ça rajoute une troisième arme attention par contre cette arme elle est limitée en vérité donc par exemple je sais pas moi j'ai le sniper attendez j'appuie hop il n'y a que 6 balles vous voyez dans le sniper il n'y a que 6 balles donc faites super attention parce que le spécialiste n'est pas voilà la dernière fois j'ai eu une batteuse par contre elle c'était pas mal elle avait une cinquantaine de balles c'était bien oh la la ça c'est encore mieux oh la la ça ça va me faire kiffer tronçonneuse donc comment ça marche ah oui ok oh la 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 on va casser du zombie avec ça ah c'est stylé quand même la la tronçonneuse dans le dos comme ça je sais pas la tronçonneuse de petit mieux c'est stylé c'est quoi que ça arme secondaire non ça m'intéresse pas on essaye la tronçonneuse allez on va voir ce que ça donne on va tirer du zombie avec la tronçonneuse vous voyez je suis quand même à 64 donc vous voyez que je perds quand même beaucoup mais bon elle fait du dégâts quand même après d'habitude je ne suis pas comme ça c'est vraiment pour vous faire montrer habituellement j'aurais quand même gardé oh la la pour mon avis on ne peut pas acheter une grenade là il n'y avait pas des grenades tout à l'heure ? si il y a des grenades là-bas là c'est chaud voilà on va acheter des grenades dans le mur c'est quoi que ça ? ok mission, ravitaillement, équipez, mission, équipez, allez ah non bah ils veulent pas donner des grenades bizarre ah c'est juste une dépose de ravitaillement ok on aurait pu avoir des grenades ça aurait été plus simple pas mal c'est terminant allez viens on a vu c'est en train de me protéger sur le côté ok d'accord on va essayer de tirer hop on va les faire tomber ce sera peut-être plus simple il faut peut-être mieux les faire tomber avant qu'ils montent voilà c'est pas mauvais toi pas mal on va se faire un ravitaillement quand même hop voilà la vie vous voyez comme je vous ai expliqué c'est moi qui va devoir le soigner donc je le soigne vous voyez hop et sa vie elle va remonter ok alors que quand vous jouez en ligne c'est le joueur qui se fane tout seul ok donc qu'est-ce qu'il faut faire là il faut aller là-bas ok oh là il faut faire toujours attention ils sont toujours un peu partout ça récupérer des munitions explosifs donc ça dépose des munitions explosifs ok d'accord ok on a tué rapidement ah regardez les caisses ça c'est des caisses spéciales donc là ça m'a débloqué du barbelé oh j'ai l'impression que j'ai entendu quelqu'un derrière moi ok là on peut déposer du barbelé donc on va poser du barbelé ici hop on appuie sur carré longtemps il me semble avoir vu une autre caisse ou est-ce qu'il y en avait une autre en haut je vais aller la chercher oh les munitions explosifs c'est chaud oh la la ça l'a démonté donc là j'ai encore une caisse là on va la prendre pour voir c'est quoi ça une tourelle ah une tourelle pas mal en vérité il faut protéger donc il faut mettre soit des tourelles soit des on peut poser des tourelles on va essayer de poser une tourelle ici vite fait vite fait parce que je crois qu'il y a un temps oui il se reste 46 secondes ce serait bien de pouvoir en retrouver une ah là il y en a un là oh ben bien vu une tourelle hop je l'avais même pas vu on va poser une tourelle ici ça elle est dérangée et j'en ai encore une là des caisses ok donc là c'est du barbelé ah par contre ça c'est pas mal qui est à terre on va poser un barbelé là hop on va se préparer on va essayer de trouver du est-ce que je peux prendre à prendre celui-là fusil à pompe ici c'est quoi ? ah c'est une caisse d'armes donc hop je peux peut-être essayer celle-là aller on va voir est-ce que ça va donner ça c'est du trois coups donc ça m'intéresse pas trop je préfère du full euh ça va arriver attendez il faut aller voir là-bas ce qu'il va se passer là je vais prendre le ravitaillement hop voilà qu'est-ce qu'il se passe ? je vais quand même poser des tourelles pour voir elles vont nous aider oh la la ce qui arrive oh la 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 c'est pas de ce truc oh elles sont défoncées ou quoi ? ah les tourelles ils vont travailler ah vous voyez les tourelles ils travaillent on peut tirer des grenades ah non je ne peux pas tirer si bah au pire je peux prendre des explosifs et tirer il faut les empêcher qu'ils rentrent récupérer des munitions explosives je vais essayer de la récupérer hop voilà mais on va aller pouvoir couper oh j'ai un 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 c'est quoi ça ? ah ok ça arrive quand même un peu dedans on va aller aider le viens 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 tire 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 voilà j'ai perdu beaucoup de vie mais bon c'est pas grave ça arrive par où ? ça passe par où ? j'ai pas trop compris mais bon c'est pas grave les tourelles ils n'agissent plus les tourelles ils ont un temps ok d'accord ça ne nous protège pas tout le temps ça va c'est un peu bien y'a là y'a là j'ai quand même monté à aller chercher un peu de ravitaillement parce que j'ai beaucoup tiré ok peut-être faire un petit qu'est-ce qu'il y a là ? je vais te remettre de la vie toi parce que t'as la pluie ok moi je vais m'en mettre aussi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la vie ? là je me mets de la vie vous voyez on va profiter il y a 3 des caisses on va se remettre à OP Angel lui il est un peu abîmé donc on va mettre un peu sur lui aussi ok maintenant on va dire qu'on est bon on a entendu bruit de partout ça fait trop bizarre on va prendre du truc je ne sais pas ce que tu veux de prendre faire un plein de ravitaillement voilà ça commence sans doute que j'entendais qu'il y a quelque chose qui est arrivé voilà on va essayer de sortir de là parce qu'à mon avis sinon on va se faire démonter ah on interagit ok d'accord c'est quoi ça ? ah ça ouvre ok ok donc on doit aller vers où là ? ah là va atteindre vous devez toujours suivre le logo atteindre c'est pour ça que je préfère le faire en mode hors ligne pour l'instant et puis après je le ferai en ligne pour vous montrer mais au moins vous saurez que parce que sinon les joueurs ils vont aller trop vite et je vais pas trop comprendre je vais pas pouvoir vous expliquer tranquille pourquoi là quand ils sont loin n'hésitez pas à prendre votre temps à tirer lisez bien les têtes les hautes têtes vous utiliserez moins de balles je vais aller dire que vous allez tirer quoi ok on fait la voie un peu on charge on va essayer de tuer la hache on va essayer de minimiser les balles quand même parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'il va se passer oh la tag ok c'est bon ok on est rentré à l'intérieur qu'est-ce qu'il se passe ? oh la c'est pas assez bien on va le mettre à coup voilà oh 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 non 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 pas toi est-ce qu'il va faire trouver des caisses de ravitaillement ? oh la pute d'accord on va quand même essayer de te remettre avant hop qu'est-ce qu'il y a quand même ? ah la ca la cage je trouve bien aussi j'ai déjà essayé il est trop bien ok on va essayer d'ouvrir ici ok d'accord ça commence si vous aimez bien les zombies vous allez être servis franchement il y en a du zombie c'est quoi de fait ? récupérer la caisse oh putain ah ouais c'est chaud quand même toujours bien se ravitailler parce que là vous voyez à des moments c'est chaud pour viser que les têtes mais là on n'a pas c'est chaud collection de zombies c'est les seuls après quand il reste un ou deux n'hésitez pas à utiliser votre hache qu'est-ce qu'il se passe là ? c'est quoi que ça ? oh j'ai tué ça qu'est-ce qu'il faut faire ici ? donner donc il faut donner ici hop ok ok je vais ravitailler pourquoi ah une drogue d'homme ah ok c'est 1 sur 5 ah on doit trouver 5 caisses ah voilà voilà comme je vous ai expliqué vous voyez le zombie qui nous attrape comme ça ouvrir la porte ok donc on doit trouver 5 caisses comme ça ok d'accord on suit déjà à 2 oh ça pue ah bah ouais il est là en dedans en plus non 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 venez m'aider voilà on a pas dû faire ça on a vraiment fait mal je vais me remettre de la vie moi je peux pas me soigner on va essayer de retourner dans le train voir s'il peut donner de la vie euh est-ce qu'il y a de la vie ici ? non ah voilà soigne parce que là j'ai pris cher quand même j'ai pas posé tout de suite parce qu'on sait jamais si ça déclenche tes zombies ok hop tenez euh ravitailler il faut que je trouve ouais est-ce que je peux aller chercher ça à l'autre coté alors ok d'accord on va aller voir là hop on va aller voir là hop on va s'appuyer le gain là hop on sait jamais avoir à lui mettre un coup on sait jamais par contre j'ai l'impression que mes alliés peuvent me tirer dessus comme on a vu que ça va arriver non j'essaie d'aller tout de suite dans le train ok on a évité une vague de zombies c'est cool donc il y en a un là-bord un là-bord ok et encore un on va retourner là on va essayer de prendre le plus près non on peut pas ici ici y'a rien ici y'a rien ah ici ok d'accord à mon avis les caisses on peut prendre qu'un à la fois peut être je vais le faire parce que le jeune on a des chants on essaye de faire quand même attention Bon, on va essayer d'aller tout de suite dans le train. Allez, direction le train. C'est sûr, c'est pas sûr. C'est pas bien, je vais se tromper le train. Ok. Ah oui, ça arrive tout de l'heure. On va passer sur l'arme spéciale. On va débarrasser un peu. Vous voyez, elle a 34 balles par contre. J'ai encore un aller chercher aussi. Wow, wow, wow. Sors chaud, quand même. Tiens toi. Tiens, tiens toi. Tiens toi. Décidique une tière de. T'as vu ou non ? Bon, il faut que je regarde alors. Si j'arrive à trouver l'autre porte, la dernière porte, elle est où ? Ah, là-bas, ok. On y va. On y va, on y va, on y va. On se dépêche. Je ne sais pas si c'est au niveau du temps ou est-ce que c'est au niveau de... Parce que je prends la caisse. Là, secours. Je vais mettre un peu de vie quand même. Il n'y a pas de l'eau. Je crois que c'est en vérité, c'est quand je récupère la caisse. Mais je ne peux pas récupérer deux caisses en fait. C'est un peu dommage. Allez, il faut se dépêcher. On est dans le train tout de suite. Donnez la caisse au conducteur. J'essaie de me dépêcher. Hop, 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 hop. Allez, dépêche-toi. Voilà. Donc là, j'ai fait les cinq caisses. Ok, on est bon. C'est court. Ok, ah, le train s'est fermé. Oh, il faut qu'on va voir. On voit que ça tient. Oh, 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 c'est au bout. Si il ne démarre pas, on va être dans la merde. C'est quoi de ce que tu as ? Ok, on a réussi à démarrer. Ah ben voilà, il est fini. Donc on a réussi la mission. Donc je suis en victoire. C'est pas mal quand même les vagues de zombies et tout. Mais c'est chouin. Quand on tombe sur des zombies un peu spécial. Par contre, il faut vraiment bien viser les têtes. Parce que quand on vise les corps, on met énormément de balles. Mais bon, moi qui n'est pas trop fan de jeux de zombies, j'ai voulu l'essayer. Franchement, je trouve ça pas trop mauvais. Ah oui, parce qu'en vérité, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à avoir des grenades. Parce que j'étais en agent d'appui. Et l'agent d'appui, c'est plus tout ce qui est destruction et tout. Ok, d'accord. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça va, j'ai trouvé ça pas mal. Donc je vais refaire une vidéo, mais là en mode en ligne. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je crois que je vais la sortir en différé. Je ne vais pas la sortir les deux d'un coup. Je vais sûrement mettre cette vidéo-là en premier. Et puis si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo qui sortira à peu près peut-être une heure après. Et là, ça sera en mode multijoueur. Et donc pour voir comment le jeu se comporte, comment on se comporte en réalité en jouant avec des mobs ou en jouant en multijoueur. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501